Hello les petits gars, les petits gars ou les petites nanas hein, oh pas de favoritisme ? Juste un petit time-up, sympathique, somme toute, pour la peinture, donc on est, on rappelle, sur la mezzanine de, je ne l'ai pas, de Thomas, qu'on ne présente plus maintenant. On avait du coup déjà tout peint en blanc, mais évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça, on n'est pas des animaux, on va faire une petite peinture, hop, comme ceci. Donc c'est un espèce de verre clair très désaturé, c'est le même que j'ai utilisé pour la fresque, qui est du coup de l'autre côté du mur où il y a la fenêtre, que vous avez vu également déjà. Donc on va venir peindre tout le coffrage de la tête de lit, qui fait office de table de nuit également, donc on va venir peindre tout ça. Pour l'instant, je peins tout, le dessus et la façade, on verra peut-être dans le temps comment ça résiste aux chocs, aux traces, salissures, etc. Auquel cas, on trouvera sûrement un autre vêtement, genre des planches de bois à venir mettre sur le dessus. M'en attendant, je peins. Et il y aura également les deux petits murets de séparation du toilette-lavabo que je vais faire juste après. Let's go ! Alors je vous montre donc quand on enlève le scotch, donc j'ai déjà enlevé sur cette partie. Vous voyez, il n'y a pas du tout de peinture qui vient se mettre en dessous. Le trait, il est parfaitement droit. Voilà ce que ça donne. C'est impeccable ! Allez, je continue tout ça et je vous montre le résultat. Donc il y aura une deuxième couche, je ferai des petits retouches. Vous voyez par exemple ici, avec la pose du scotch, c'est pas toujours parfait. Donc moi, après, je viens faire les retouches au petit pinceau. Mais le scotch, ça m'avance déjà vachement le travail. Ça me permet de travailler proprement pour la première couche. Et après, c'est juste des petites retouches à faire ici et là. Voilà, la deuxième couche est faite. Bon, je ne vais pas filmer parce que ce n'est pas intéressant. C'est en train de sécher là, on voit. Donc voilà le résultat. Oui ! Et content ? On va le bourse ! Super ! Bon petit avancement ! On va continuer demain pour ici, mais là, on va aller jusqu'au plan de travail. Il n'est que minuit. Voilà, on va avancer tout ça. C'est déjà pas mal. On est très contents. On va continuer tranquillement. On doit mettre tout ça sur les pieds. On doit caler ça bien, deux niveaux, etc. Les fixer au mur et puis voilà. Et ça commence vraiment à voir de la gueule. Excusez-moi, je vais le hoquet. Regardez-moi ça. Ça ressemble à une cuisine. Une bonne partie de la cuisine est montée. Il reste ça. Il y a des meubles ici et derrière. Ikea ne nous a pas tout livré, forcément. Sinon, ça aurait été trop simple. Trop facile. Il nous manque cinq ou six trucs. Et demain, on va faire ce plan de travail, ce plan de travail, les meubles, etc. Et après, demain, on reçoit l'électroménager. Donc, c'est cool. Le four, la plaque, le frigideur. Donc, voilà, on continue. Là, on est en train de visser tous les meubles entre eux. On va mettre la finition à gauche. Et ensuite, on va faire la couve du plan de travail où c'est un peu particulier parce qu'à droite, ça part un peu comme ça. À gauche, ça part un peu comme ça. Donc, on va prendre la mesure d'un bout à l'autre derrière, d'un bout à l'autre devant. Reporter la mesure sur le plan de travail et couper du coup aux extrémités. Un peu à gauche, un peu à droite pour que ça rentre parfaitement. On va écouter, voilà, petite hôte originale d'installer. On est pas mal. Ici, tout fonctionne, là. L'eau, c'est bon. L'évacuation, c'est bon. Il n'y a aucune fuite. On va mettre les poignets aux portes. Et puis, là, les parents, ils sont en train de déballer tous les trucs pour faire un peu de place à côté et là-haut. Mais voilà, ça commence vraiment à ressembler à un truc sympathique. Elle a dit que le laser était en place. Elle répète, le laser est en place. Donc, on l'est parti. Et voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait là et pourquoi on l'a fait ? Pour ça, en fait. Voilà. C'est un peu compliqué de calculer la cuisine parfaitement sur mesure. Et il y a eu des petits changements dans la conception de la cuisine de dernière minute. On va avoir le gros frigo américain qui va se trouver là, avec une joue de finition ici. Et le total de tous les meubles nous décalait un petit peu par rapport à la cloison qu'on avait déjà posée. Donc, on vient faire un rajout. Donc, on a vissé les tasseaux de bois dans les rails existants. On va venir replaquer une plaque de placo ici, faire les finitions propres et tout. Et ensuite, on viendra installer la joue de finition ici. Donc, entre la cave à vin et le frigo. Voilà les amis. Waouh. C'est le bordel. Tchuss. Au revoir. Je ne sais plus moi. Tu as des crottes de nez ? Bah oui. Nouvelle journée. Oui, bien sûr, l'Indiana. C'est bon, tu rentres la main. C'est bon. Bref, nouvelle journée. Il y a Indy qui fait la lumière en haut et les chiens assis. La peinture des chiens assis de l'extérieur. Nous, on est en train de faire tout ça là. Elle plancha. Donc, ce sera du bois qu'on traitera et tout machin. Là, on a mis ça. On attend que ça se sèche. On a collé avec de la nez open. Là, il utilise le carton pour faire le bout là-bas. Pour que ce soit vraiment nickel. Tac, papa vient de m'amener un pied pour éviter que je porte la caméra tout le temps. Et puis voilà, là, on est à la découpe. Là, on est à la découpe du bois. On va mettre en place. On vous montrera tout ça. Eh, ça commence à avoir de la gueule. Voilà, le bois, c'est bon. On a découpé en suivant les pierres et tout pour que ce soit le plus joli possible. Pour les joints entre ici et le mur en pierre, on viendra protéger là et mettre un petit joint de chaux. C'est ça, quelque part, un petit joint de chaux. Là, avant, on va le poncer en grains assez fins. On va le coller à la néoprène. Et ensuite, on viendra le vitrifier en deux couches. Pour la base, ce sera bonheur. Allez, viens. Voilà ce que ça donne. Là, on vient de coller. On a mis des marmites pour qu'il y ait un peu de poids dessus. Voilà. Donc, plus qu'à vitrifier, à mettre de la chaux ici. Et puis, basta. Là, on est en train de faire l'angle. Et puis, il me manquera ce petit bout ici. Et là, c'est une doune doune. Bonjour. Papa qui est en train de faire le vernis sur le bois. Ensuite, le couvreur est enfin là. Donc, il va pouvoir réparer cette fameuse suite dont on vous parle depuis cinq épisodes. Nous, on va pouvoir continuer à mettre le placo, à faire les enduits, la peinture. Et enfin, enlever ce dernier plancher. Là, Kevin et maman, ils vont là-haut faire le parquet. Je vais les aider un petit peu. Il est là, le parquet. Il est là. Il est là. Trêve de plaisanterie. Bon, je ne sais pas si on vous avait montré le dans le doute. Je vous remontre le résultat final. Le parquet entièrement posé, stratifié évidemment, pour la petite mezzanine dans laquelle il y a beaucoup d'écho car il n'y a pas de meuble actuellement. Voici ce que ça nous donne avec les petits murs verts que j'ai fait précédemment. On a fini ça hier soir, la pose partout. Donc là, on va venir s'occuper de la pose des plaintes qu'on a commencé à préparer ici. Là, on va venir faire les découpes nécessaires et tout. Voilà, je crois que c'est à petit peu près tout. A petit peu près tout. Et ensuite, on vient s'occuper de ça. Donc la réparation a été faite. Je ne sais pas si on vous a tenu au courant de ça, car ça s'est fait récemment. On doit encore attendre un petit peu pour pouvoir faire les tests de mise en eau. Donc on va pouvoir faire ça demain ou après-demain, je ne sais plus. Mais on va quand même préparer la découpe du placo pour pouvoir avancer au plus vite pour enfin enlever cette mezzanine. Donc pour ça, il faut qu'on finisse de plaquer, qu'on fasse les enduits. Il faut s'occuper de la niche. Carole a acheté le matériel nécessaire parce qu'elle veut faire un système d'étagères avec des placards fermés dans le fond et des étagères devant. Voilà tout pour ici. Donc c'est parti. Voilà, let's go. Waouh. C'est tout fou. Voilà, ça c'est fini. Je n'ai pas pu filmer parce que j'étais un peu toute seule. Mais du coup, voilà, j'ai posé les dernières plaques. Donc on a mis une plaque au feu à cet endroit-là parce qu'on en avait une de toute façon. Et c'est ici qu'est le conduit de la cheminée. Donc dans le doute, ce sera toujours ça de pris. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il nous restera toutes les bandes à faire. On en profitera pour faire les reprises. Parce qu'on vous avait expliqué qu'on avait décalé un peu le rail. Donc toutes les reprises sur la toiture. Voilà, voilà. Que dire d'autre ? Et une fois que l'enduit, peinturé, tout ce sera fait, on finira la niche. Donc on vous montrera tout ça. De l'enduit encore, encore et encore de l'enduit. Voilà, il y a Indy qui a fini ça. Donc on va tout enduire tranquillou en deux ou trois passes. Trois passes, je crois. Et après, on pourra enfin enlever ça. C'est chouette ! C'est chouette ! On va passer avec la girafe et à la main pour les angles, etc. Pour que ce soit le plus fort possible. Et du coup, chose importante, là c'est tout poussiéreux. On va passer juste un coup d'aspi sur absolument tout le mur. Et ensuite, on va prendre un peu de flotte et un chiffon. Et venir essayer vraiment l'entièreté du mur. Pour qu'il y ait zéro poussière, pour que la peinture accroche bien. Voilà, on va se faire ça vite fait. Et ensuite, on fera la couche d'après. Qui est en fait la couche d'avant, qui est en fait la sous-couche. On attend que ça sèche. Et après, on viendra mettre de l'enduit là où il faut. Pour les petits défauts, s'il y en a. Sinon, on enchaîne avec la deuxième couche et la troisième couche. Voilà, donc on se retrouve avec un mur où il y a zéro poussière. Ah bah, c'est vraiment un gros coup. Partout, deux fois. Là, on va attendre que ça sèche. D'ici, je ne sais pas, 20 minutes quoi. Voilà, et oui, je voulais le dire, mais j'ai oublié. On a poncé, mais bon, je pense qu'on l'a déjà dit. Et il y en a plein qui le savent, mais petite piqueur de rappel. On a poncé surtout sur les côtés. Quand on a posé l'enduit, on a fait en sorte que là, ce soit le plus vite possible. Et après, là, sur les côtés, pour que quand tu passes de là à là, tu vois nickel qu'il n'y ait pas de bosse ou qu'il n'y ait pas de... Ne concentre pas la différence. Donc là, on a essayé de faire ça pour chaque endroit, pour que ce soit le plus propre possible. Bon, on attend que ça sèche. Et puis, couche d'après, c'est parti. Voilà, sur couche, c'est bonheur. Et après, première couche, deuxième couche, on va pouvoir enlever ça, le dritte ! On continue le plaquage, peinture, etc., du pignon. On ne filme pas trop parce que, voilà, on est un peu au bord du précipice. Il n'y a pas beaucoup de recul, du coup, on n'y voit pas grand-chose. Mais je vous explique tout ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire avec Philippe. Et lui, là, avec Philippe. Philippe ! On avait fini de plaquer avec Thomas. On avait fait tous les enduits, première et deuxième couche, enduit de finition, tout ça. Hier, on a fait la couche d'impression. Donc, on a attaqué direct la peinture de finition blanche. Voilà, on a fait la première couche. Il nous en reste une deuxième à faire. Là, on avait remis un petit peu de map derrière le bois pour cacher le trou. Donc, on va peindre ça aussi. On a fait les retouches aussi sur ces murs-là en partie haute. Il nous restera le bas à faire. Et puis, voilà quoi, on n'est pas si mal. Nouvelle journée, peinture finie. On est en train de faire le meuble, petit meuble en haut, là. Et après, on pourra enfin enlever le plancher. On me dit qu'il fait les finitions. On est en train de peindre en blanc certains trucs. Il y a des petits coups d'enduit à refaire un peu partout ici, sur le plafond. Quoi d'autre ? Maman, elle range, comme d'habitude. Je vais mettre en place la dernière porte. On a fait ça hier soir. On a complètement oublié de filmer. Là, on a recoupé la porte un petit peu dans la hauteur parce que ça ne passait pas. Donc, on va enclencher ça. Et puis, ensuite, on va venir visser le bastin aux poutres qui sont là, comme ça. Comme ça, ça va être maintenu sur le bastin qui est, lui, fixé en haut et en bas. Et ensuite, on va venir enlever les planches comme ça. On va enlever toutes les solives, sauf la dernière et la première. Et comme ça, on pourra enlever ça, enlever les étais et basta la lueg. Et en haut, ce sera bonheur. Bon, bah écoutez, c'est fini. Troisième étage, troisième plancher d'enlever. Là, il y a des finitions à faire à la chaux. Tout le long, petit nettoyage et tout, nanani. Mais voilà ce que ça donne. Sur ce, je pense que c'est la fin de cet épisode. La bisance ! La bisance ! La bisance ! Ciao ! Ceci est un morceau libre de droit 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 Ceci est un morceau libre de droit